Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de cet été 2018. Alors je vais vous faire juillet et août cet été comme je vous l'avais déjà dit dans les vidéos des énergies de la pleine lune pour faire une petite pause au niveau des vidéos cet été pour avoir un peu plus de temps pour réorganiser certaines choses, en revoir d'autres, me prendre un peu de vacances aussi si je peux mais bon ça pour l'instant c'est pas encore défini, on verra. Et puis pour voir aussi ce que je vous proposerai à la rentrée parce que j'ai pas mal de petites idées j'aimerais lancer un concours, des soins peut-être aussi, des vidéos par thème enfin voilà d'ailleurs si vous avez envie justement qu'il y ait des petites capsules qui soient faites par rapport à des thèmes en particulier, n'hésitez pas à mettre les vues en commentaire enfin voilà, de prendre un peu le temps, de rééquilibrer certaines choses et bon il y en a déjà sur lesquelles on va dire j'ai déjà pas mal avancé où je me suis repris des petites leçons là dernièrement mais là bon cet été je pense que pour beaucoup aussi, enfin voilà c'est pas pour rien que c'est le moment des vacances on nous demande aussi justement d'y aller un petit peu plus cool d'ailleurs là moi je trouve que par rapport aux énergies qu'on a eues avant là juste à la pleine lune pour ceux qui sont dans bon courage, pour ceux qui comme moi sont en train d'en sortir après la pluie vient le beau temps, là franchement il y a beaucoup plus de légèreté, de joie de douceur qui se profite un peu plus à l'horizon et je vous en souhaite un serment de tout coeur, ça fait vraiment 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 du bien profitez bien de la nature, d'aller dehors, d'aller dans l'eau de vous amuser un petit peu pour justement essayer d'équilibrer justement vos énergies par rapport à tout travail que vous avez fourni la dernièrement puis en plus avant d'être en vacances généralement on y va plein pot pour tout booker pour être tranquille après et comme ça que ça puisse vous permettre vraiment d'avoir la tête vide, de lâcher un peu pour certains, pour ceux qui comme moi travailleront malgré tout bon courage aussi à vous, j'espère que tout se passera au mieux et n'oubliez pas quand même aussi de profiter un petit peu de cette saison, voilà voilà et puis bah écoutez là donc je vais faire juillet-août, je vais prendre le tarot mythique avec deux cartes pour juillet début début juillet fin juillet ensuite deux cartes pour août début août fin août vous aurez également une carte des archangées des déesses qui ont voulu revenir encore ce mois-ci et puis vous aurez une carte complémentaire de l'oracle des rebelles sacrés pour lesquels je remercie ma petite plumette parce que c'est elle qui m'avait fait découvrir et ces cartes sont absolument magnifiques donc voilà du coup je vous remets une carte en plus pour cet été je verrai bien si je vous fais d'autres vidéos entre temps mais il faut vraiment que je prenne un peu plus de temps pour moi à tous les niveaux et enfin quand je dis pour moi c'est pas juste pour mon bien-être personnel c'est aussi pour mes projets puis pour tout le travail que j'ai à faire d'ailleurs en parlant de ça c'est marrant quand j'ai commencé à faire les soins c'était plutôt de la guérison après c'est venu plutôt sur du nettoyage la libération et là ça fait quelques mois qu'on me demande également nettoyer des lieux je savais qu'il y avait des animaux qui allaient arriver et là ça y est ça commence aussi donc je n'avais pas spécifié dans les services pour moi ça a tombé sous le sens que les soins ça pouvait être fait autant à des êtres humains qu'à des animaux donc voilà sachez le et également auprès des enfants alors ça j'avais déjà commencé un peu aussi j'avais fait déjà du travail avec les fleurs de bac ils sont super réceptifs en plus donc ça avait déjà donné de bons résultats et les soins également donc voilà il ya j'ai plein d'idées d'ateliers de choses comme ça à développer donc c'est pour ça là j'ai j'ai envie de prendre le temps j'ai pas envie de faire les choses à l'arrache de voilà c'est pas comme ça qu'on fait correctement les choses de la même manière comme là on est déjà le 2 au moment où je tourne cette vidéo que j'avais prévu et que j'avais déjà fait en fait des vidéos de présentation avant mais elle ne satisfait pas j'avais mêlé les énergies de la pleine lune donc comme je vous ai fait un truc à part là je les recommence et je vais faire au mieux pour que tous les signes les aient au plus tôt donc là on va commencer par les cancers à qui je souhaite un très bel et surtout très joyeux anniversaire pour vous et puis voilà on repartira comme ça et on finira du coup pas par les gémeaux un dans l'ordre donc je vais essayer de faire au mieux pour que les derniers signes voilà n'est pas trop au milieu de moi je l'espère maintenant comme on vient d'ouvrir un salon qui s'appelle esprit nature à corsieux avec avec ma chère laurette brillante et marie voilà c'est du travail aussi en plus elle vient seulement de démarrer donc j'essaie de faire les choses au mieux je vous prie de m'en excuser d'avance et puis ça vous ira quand même comme là de toute façon ça va baliser quand même du scout il y aura quand même de quoi faire voilà je vous embrasse très fort je vous souhaite un très bel été j'espère que beaucoup vont enfin pouvoir décompresser se vider la tête et et se faire du bien prendre soin de leur famille partager des moments avec des gens qu'on aime voilà je vous dis au revoir et puis à tout de suite pour vos guidances namasté bonjour bonjour les vierges et bienvenue pour votre guidance pour cet été 2018 donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation j'ai pris quatre cartes alors ici première quinzaine de juillet deuxième quinzaine première quinzaine d'août et deuxième quinzaine et nous avons également une carte issue de l'oracle des déesses en premier ensuite on aura les archanges et ensuite on aura une carte des rebelles sacrés et je finirai par vous donner deux essences de fleurs de bac pour vous également cet été donc merci à tous d'être là pour cette guidance j'espère qu'elle vous parlera comme d'habitude vous prenez ce qui vous parle ce qui vous vibre vous pouvez aller voir également vos signes ascendants et pour avoir des compléments d'information alors petite info des fois je mets des liens qui sont sur youtube je sais pas pourquoi dans la description du texte déjà il ya des mots qui sautent mais en plus il avait été youtube dans l'adresse en fait il faut juste au tout début si jamais ça le refait enfin moi j'essaie d'y veiller mais et de le recorriger dès que je peux mais http et là vous allez voir il ya deux points avant tout le reste de l'adresse et en fait c'est juste entre ces deux points faut marquer youtube je crois qu'après ces points comme etc voilà donc si jamais ça le refait vous m'en excusez n'hésitez pas à me le dire il n'y a pas de souci et puis comme d'habitude si vous avez des questions vous pouvez m'écrire à la dame libérienne tout attaché sans accent arrobas gmail point com et puis certains veulent même si c'est pas grand chose pour le travail qui est fait voilà vous ferez comme vous voulez bon allez cette fois ci maintenant c'est parti pour votre guidance on y va alors on prend la première carte pour voir ce que vous réserve votre première quinzaine et là alors là on a le 5 de coupe alors le 5 de coupe ça peut vous représentez vous si vous êtes une femme ou si vous vous retrouvez dans le féminin sacré ou ça peut être une femme également extérieure à vous les coupes on est plutôt dans le domaine émotionnel ça peut représenter également des signes d'eau comme cancer scorpion et poisson ou tout simplement les énergies du moment en tout cas là bon voyez cette carte elle est quand même pas très lumineuse attendez je voulais remettre peut-être un peu plus près la voyez il tient une bougie dans sa main on est dans la nuit il ya la lune derrière donc ça peut être encore on va dire les effets de de la pleine lune qui a eu lieu qui sont là un ou ça peut être la prochaine nouvelle lune puis on voit quelqu'un comme ça qui s'enfuit avec regardez ici des coupes qui sont renversées bon il y en a quand même encore une qui tient debout et là voyez en fait elle est dans la chambre donc cette carte c'est la trahison d'héros par psyché alors héros c'est le petit gugus qui s'en va psyché c'est la femme qui reste en fait si vous voulez dans la série on va dire que aux trois et se marie avec héros mais elle ne le connaît pas c'est à dire qu'elle a accepté de donner à lui sans connaître son véritable visage ensuite dans le 4 il ya ses soeurs justement qui commence à semer un petit peu le doute et qui lui font peur par rapport à ça et du coup quand on arrive ici dans le 5 en fait elle veut justement se libérer de ses peurs qu'elle pouvait avoir et on dit qu'elle commet une trahison parce qu'elle avait promis à héros qu'elle ne verrait jamais son visage alors là justement pendant la nuit elle y va avec sa petite lampe et puis comme héros s'en rend compte il s'enfuit donc ça peut représenter comme ça une période d'épreuve dans une relation qu'elle soit sentimentale amicale familiale en fait ici on parle de regrets d'actes passés donc il y en a peut-être certains comme ça qui ont mal agi qui ont peut-être une réaction qu'ils n'auraient pas dû avoir ou qui n'ont pas tenu une promesse une parole c'est pas forcément gravissime il ya encore une coupe qui est debout vous voyez tout n'est pas perdu mais bon il ya quand même quelque chose qui a été ébranlé donc ça peut vraiment être un moment assez pénible il peut y avoir des conflits imprévus en tout cas là ce qui est sûr c'est qu'il va falloir travailler sur votre blessure de trahison parce que que ce soit vous qui était trahi ou non il y a toujours un effet miroir si vous êtes trahi ça veut dire que vous avez trahi une partie de vous à l'intérieur alors ça saute peut-être pas comme ça aux yeux on voit surtout ce qui est fait à l'extérieur mais quand je dis ça alors vraiment c'est sans jugement par exemple dans le cadre d'une relation vous avez été on va dire soumis à quelqu'un vous ne vous êtes pas respecté si vous avez laissé l'autre prendre trop de place vous voyez ce que je veux dire parce que si vous vous étiez respecté vous n'auriez peut-être pas accepté certaines choses se trahir c'est c'est justement de répondre à des demandes qui sont complètement insensées de la part d'autrui par exemple de la même manière peut-être que c'est ça aussi que vous vous avez fait à autrui vous n'êtes peut-être pas rendu compte de ce que vous demandiez aux gens donc ça vous verrez bien par rapport à votre situation en tout cas bon comme je vous le disais il ya quand même moyen de reconstruire quelque chose on parle pas ici de de séparation en tant que tel c'est à dire que ça peut se produire peut-être le cas déjà pour certains mais il n'y a pas forcément un arrêt définitif il ya toujours un espoir alors ça veut pas dire que si vous êtes en train de vous séparer vous allez vous remettre ensemble ça peut être le cas pour certains pour d'autres ça peut être si la séparation a déjà commencé ça veut peut-être juste dire qu'il ya un moyen que cette cette séparation ne soit pas justement dans la trahison dans la fuite à jouer à la guerre des roses là est vraiment il ya un défi à relever et puis pour certains c'est peut-être juste on se rend compte réellement de qui est la personne qui est en face de nous on s'est peut-être trahi justement se voit dans la face par rapport à quelqu'un en fantasme en le cristallisant des choses sur lui qui n'était pas alors là on vient nous parler de vérité et de voir les choses telles qu'elles sont envoyé il ya la lune derrière la lune à reprès elle peut représenter également les illusions qu'on va peut-être pu se faire par exemple et là ici on vient mettre un petit peu de lumière justement sur ce qui était dans l'ombre pour que vous sachiez ce que vous devez savoir à vous aussi d'ouvrir les yeux si vous voyez la face il y en a peut-être pour qui comme ça il ya des vérités qui vont sauter vraiment au visage bon on va voir ce que vous réserve la deuxième quinzaine quand même de juillet bon ben voilà là super on a l'huile de bâton ça représente une période d'acalmie de vie de bâton alors les bâtons mais plutôt sur le plan professionnel et matériel mais ça peut ça peut être dans la continuité voyez ce que je veux dire bon ici il ya eu un petit couac mais ça peut être réparable ou en tout cas ça peut se finir un peu moins pire on va dire que ce que vous pouvez imaginer et ici justement voyez là on voit deux dauphins ça peut être un petit peu comme une certaine réconciliation alors après c'est juste un moment d'acalmie je veux dire c'est quelque chose qui comment dire c'est pas que ça va être bref mais ce que je veux dire par là c'est que c'est enfin c'est pas une fin en soi on peut supposer quand même qu'il y a de la réconciliation là quand on voit les deux dauphins qui voguent ensemble après c'est marrant parce que moi j'en vois un grand avec un petit en dessous vous voyez comme une maman avec son enfant là qui nage dans les eaux d'ailleurs je vous mettrai un lien par rapport au totem du dauphin qui lui est plutôt dans la joie de vivre là ici on parle de relâchement des tensions par rapport à justement des combats ou des conflits alors intérieur ou extérieur qui ont pu être menés avant donc là après 5 de coupe je pense que ça tombe plutôt bien c'est un petit peu comme si on vous tirait le haut après il y a un moment d'épreuve si vous voulez pour certains ça peut être également la possibilité d'un voyage, d'un déplacement en tout cas on oeuvre de façon positive et efficace les projets peuvent prendre un petit coup d'accélérateur alors du coup ça peut être plutôt sur le plan professionnel mais ça peut être comme je le dis aussi quelque chose de matériel peut-être que vous avez des démarches à faire des envies de concrétisation et réalisation en cours donc peut-être que là vous vous sentiez peut-être un peu plus on va dire marfait prograde vous avez peut-être été un petit peu bloqué là pendant ce moment là et que d'un coup paf ça redémarre de plus belle on va dire un peu derrière on peut ressentir également une certaine exaltation connaître des moments privilégiés là il y a un peu plus d'action concrètement vous voyez là d'ailleurs c'est marrant parce que les coupes c'est plutôt l'élément de l'eau ici c'est plutôt l'élément du feu et pourtant c'est ici qu'on met de la lumière et ici justement qu'on connaît de l'apaisement avec l'eau j'aime bien le contraste et puis en plus là on passe du 5 au 8 donc vous voyez concrètement ça remonte quand même après à vous de faire attention de pas aller trop pour mieux redescendre après sachez d'oser on va dire l'évolution mais bon là pour moi franchement ça a l'air d'aller dans le bon sens bon voilà ça n'a peut-être pas forcément super bien commencé on va dire en début de mois mais après voilà deuxième quinzaine c'est déjà vachement plus sympa vous voyez les ennuis là c'est représenté entre guillemets par le bateau il est plutôt loin il existe toujours mais il est loin on va voir maintenant ce que vous réserve la première quinzaine d'août alors le 5 de denier décidément alors ça fait un petit peu enfin plutôt bas, haut, bas bon on verra après ce que nous réservera la dernière carte puis vous voyez là on revient vraiment dans la nuit il y a encore la lune qui est là vous allez peut-être avoir justement des lunaisons vous qui vont vous impacter peut-être plus que les autres donc là maintenant on est dans les deniers alors les deniers c'est plutôt l'aspect financier et matériel d'ailleurs moi cette carte elle me fait penser à l'ermite et on l'avait eu beaucoup je sais au début quand j'avais commencé les tirages c'était un petit moment qu'elle n'était pas sortie donc là on voit un homme qui a un manteau comme ça avec des trous de dents un petit peu comme un pauvre et qui est en train de partir d'une cité vous voyez avec plein de deniers de vent c'est-à-dire d'un endroit où il y avait comme qu'il dirait beaucoup d'abondance pour partir alors on peut se dire aussi un petit peu en catimini parce que quelque part il part pendant la nuit ce qui est bien c'est que bon ça reste toujours dans le sens là moi il me fait penser à l'ermite qui a besoin de s'isoler de solitude mais surtout de tourner le dos à son passé plutôt que de retourner tout le temps dedans l'ermite normalement c'est plutôt de l'introspection du retour vers l'intérieur de soi donc il y en a peut-être qui ont déménagé ou vont déménager ou en tout cas vont quitter une situation qui était plutôt stable ou sécurisante alors ça peut être réellement le cas comme ça peut être aussi une idée qu'on se faisait de cette situation ça peut être aussi tourner le dos à un ancien comportement qu'on pouvait avoir à des schémas réactionnels à une manière d'être également un peu comme si on disait au revoir à ces zones de l'ombre il y a pour moi aussi pas mal d'humilité bon après on pourrait dire qu'il essaie de se faire passer pour quelqu'un d'autre quand je vous disais qu'il était en train de s'enfuir dans la nuit parce qu'il n'est pas réellement comme ça en réalité après cette carte c'est quand même la carte de la perte donc à voir si c'est une idée entre guillemets que vous faites ou si c'est vraiment une perte à proprement parler alors ça peut être une perte financière ça peut être la perte de quelqu'un alors ça ne veut pas dire forcément qu'il va mourir entendons-nous mais simplement ça peut être la fin d'une relation on en parlait déjà ici on vous disait que tout n'était pas perdu bon ben voilà comme je vous le disais ça fait des hauts ça fait des bas des hauts des bas voilà ici c'était peut-être pas encore on va dire complètement fini on est reparti comme en 40 en se disant que tout allait bien et puis finalement bon il y a l'air quand même d'avoir quelque chose qui nous tombe dessus ou alors ça peut être tout simplement de se dire que ben voilà on n'a pas eu un très bon comportement et si on veut que ça continue comme ça il faut surtout éviter de retourner en arrière on verra ça après avec la carte qui suit ce que ça nous indique à ce niveau-là pour voir si c'est du définitif entre guillemets ou pas ben quoi qu'il en soit on vous remet quand même à nouveau à l'épreuve ici ça ne va pas être forcément super agréable mais en tout cas ça augure une belle transformation et surtout une belle renaissance on vous invite ici à être votre meilleur ami à prendre le temps ici les choses ne vont pas se passer vite on est dans la lenteur et on vous invite aussi à accepter les choses telles qu'elles se présenteront à vous d'avoir la foi si vous voulez quelque part de prendre les choses comme elles viennent et pas forcément vouloir y aller trop fort ou forcer dans un sens parce que comme je vous disais que ça évoquait un petit peu l'introspection ici c'est un moment qui serait peut-être bon de prendre pour revoir une certaine réorientation alors ça peut être de ses pensées de ses croyances de sa manière d'agir de la direction réellement qu'on veut prendre parce qu'on s'est peut-être rendu compte ici que bon la direction n'était peut-être pas la bonne donc pour certains faites attention au vol parce que bon du coup ça peut vraiment être une perte matérielle et financière maintenant rappelez-vous que ce n'est que temporaire de la même manière qu'ici de la même manière qu'ici aussi quand on vous donne un défi une épreuve quand il y a un truc qui vous tombe dessus bon heureusement ça ne dure pas 150 ans on vous donne toujours l'occasion de vous relever et d'aller mieux à chaque moment vous faites des choix observez vos choix et vous comprendrez peut-être mieux aussi ce qui vous arrive ah oui j'ai oublié de vous dire donc ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme où vous vous trouvez dans le masculin sacré ou ça peut être un homme extérieur à vous donc là les deniers c'est plutôt des signes de terre taureau, vierge, capricorne ou ça peut être tout simplement les énergies du moment alors on va quand même voir la suite moi ça m'intrigue du coup on va voir la remontée bah voilà c'est ça haut, bas, haut vous voyez haut, bas, haut alors on a le roi de deniers vous voyez on passe de la pauvreté j'ai envie de dire à l'abondance la plus complète parce que lui vous voyez il a un trône en or avec des chèvres donc on reste dans les deniers donc j'ai dit financiers et matériels il a des pièces ici partout alors il est en jaune alors ici plexus sacré à fond là ici d'ailleurs je suis en train de me dire chakra de la gorge communication on a aussi le bleu foncé ici qui me fait penser au chakra du troisième oeil voilà pour la petite parenthèse il y a une petite chèvre je pense que je je vous mettrai un lien aussi sur ce totem et puis derrière vous voyez il a une grande forteresse avec des petits serviteurs là derrière qui n'attendent que ça des belles grappes de raisins enfin voilà tout est florissant donc ça peut parler ici du même homme ou des énergies du moment ou de ce que vous vous voulez pour vous au final c'est à dire une position sociale stable un bon statut là le roi Midas il représente vraiment l'ambition humaine le désir d'être puissant et reconnu des autres le besoin de sécurité matérielle la fierté d'avoir obtenu ce qu'on a par notre travail là lui il a plutôt un destin qui est comblé par la fortune la seule chose c'est qu'à un moment il s'est montré sympathique et généreux envers Dionysos qui était plutôt mal jugé vers les autres qui du coup lui a proposé d'exaucer un vœu et là ce qu'il a demandé c'est que tout ce qu'il touche se transforme en or alors comme ça ça peut faire rêver sauf qu'en fait c'était un petit peu stupide et surtout dangereux pour lui parce que du coup que ce soit les fleurs ce qu'il voulait manger boire etc tout se transformait en or donc du coup il pouvait mourir de faim et au final il a été obligé de supplier Dionysos de le délivrer de ce vœu pour ne pas mourir de faim et de soif là on va parler concrètement matériel parce qu'on parle ici de quelqu'un qui ne se contente pas d'un simple confort donc on va venir ici pour cette deuxième quinzaine vous faire réfléchir sur vos croyances par rapport au matérialisme c'est à dire qu'il y en a peut-être qui pensent être idéalistes mais qui en fait sont beaucoup plus matérialistes que ça et si vous voulez si vous faites fausse route par rapport à ça vous allez vraiment recevoir de dures leçons par rapport au sujet de l'avidité vous voyez là ça fait vraiment contraste la nuit le jour entre ici j'ai rien et ici j'ai tout il y a peut-être un juste milieu à trouver entre les deux si vous préférez je veux dire que vous ayez les plus hautes aspirations du monde bah oui tant mieux mais après gagner au loto ça rend pas forcément heureux l'abondance c'est pas que financer bon après si on a qui ont eu des problèmes ici ça veut dire quand même que heureusement vos caisses vont être après par la suite beaucoup plus remplies et de la même manière ici la petite leçon à tirer de l'histoire avec Dionysos dont je vous ai parlé avant c'est que si vous voulez avoir du succès au niveau social ce sera pas seulement grâce aux efforts que vous allez fournir mais à la manière dont vous reconnaissez et vous comprenez on va dire tous les aspects plus ou moins bons des gens c'est à dire de ne pas juger de vous montrer tolérant parce que c'est ça en fait la base la fondation qui est nécessaire pour que vous puissiez exprimer votre puissance et votre autorité d'une manière saine on vous invite ici à faire preuve de réalisme et de discipline donc faites bien attention ici à la notion d'attachement que ce soit par rapport à vos ambitions ou bien matériel et apprenez à vous contenter aussi de ce que vous avez quoi qu'il en soit ce sera quand même une période on va dire assez matérialiste mais pour laquelle il va y avoir des défis alors oui il y aura des défis je pense que les défis là justement vous les amenez avant mais il y aura aussi des récompenses si vous menez les choses à bien si vous savez prendre le recul nécessaire on parle également de force et de santé si là par exemple vous vous sentiez un petit peu plus épuisé dans ces deux moments là je dirais parce qu'ici ça a l'air plutôt calme paisible serein bon là en fait le roi Denier c'est toute une guérison en fait qui est en train de de se mettre en place et d'arriver et qu'on vous propose là pour cette deuxième quinzaine vous avez vraiment des facultés au niveau de la réalisation au niveau de l'autoguérison et ça même au prix d'une certaine douleur alors il y a peut-être ça aussi à revoir et je vous dis ça parce que d'un point de vue médical par exemple à un moment j'avais eu un échange avec une personne qui disait qu'on était vraiment dans une société de douleur et à ce moment là les pompes à morphine pour les gens qui avaient vraiment des maladies très douloureuses ou qui étaient en fin de vie voilà pour alléger un petit peu la souffrance les pompes à morphine venaient seulement d'être mises en place parce que c'était normal quelque part dans l'esprit des gens que si t'es malade tu dois souffrir ce qui en vérité on est d'accord n'est pas enfin ne doit pas être le cas je veux dire par là que si vous pensez nécessairement qu'il faut souffrir pour obtenir certaines choses vous allez souffrir alors dit comme ça ça peut vous surprendre parce que je pense que foncièrement aucun de vous ne se dit consciemment oh là là qu'est-ce que j'aimerais bien souffrir pour obtenir quelque chose mais si vous poussez un petit peu plus loin vous vous rendrez compte peut-être quand même qu'il y a quelque chose de cet ordre là comme ça qui traîne ou qui est alors vraiment très inconscient donc voilà c'est un sujet auquel vous êtes également invité à réfléchir alors sinon quand j'ai fait votre tirage j'ai deux cartes qui sont tombées je ne les ai pas gardées parce que j'ai demandé si c'était pour le mois de juillet ou quoi et non en fait je comprends mieux maintenant pourquoi je les ai eus on a eu le battleur et le 10 de denier alors le battleur vous voyez c'est un jeune homme avec deux chemins derrière lui un peu comme s'il était à un tournant de sa vie et le battleur c'est la carte numéro 1 dans les arcades majeurs c'est vraiment quelqu'un qui commence un cycle et avec lui on a le 10 de denier vous voyez on voit vraiment une belle famille heureuse dans du vert dans de l'abondance vraiment un petit peu comme si on vous montrait le départ et l'arrivée c'est à dire que il va falloir faire des choix pour pouvoir obtenir vraiment ce que vous souhaitez alors ici on représente une famille peut-être que pour d'autres l'abondance et la prospérité ne seraient pas représentées de cette manière là mais en tout cas c'est ce qui est évoqué là on veut vous dire que les choses peuvent vraiment bien se passer et que vous pouvez aboutir à ce que vous voulez il va juste falloir revoir certaines choses il y a eu donc la blessure ici de la trahison là c'était plutôt à Camille on va dire de la colère retour à la joie un petit peu puis il y a de l'apaisement là bon on a l'air de s'être repris une petite claque ou d'être obligé en tout cas de bouger dans un sens qui a l'air comme ça moins prospère mais qui en réalité a vraiment beaucoup de choses à vous offrir mais c'est surtout voilà le up and down à moi que je retiens voilà ça ne va pas être un mois on va dire de tourpeau il va y avoir plusieurs choses plusieurs défis en plus pour vous à relever mais honnêtement par contre vous en êtes complètement capable le battleur vous voyez en bas de ses pieds il a une épée un caducé une coupe un denier il a tout ce qu'il faut pour réussir simplement comme il commence seulement son chemin il va falloir déjà qu'il choisisse entre guillemets son arme après vous pouvez aussi toutes les utiliser plutôt que d'en utiliser une plus qu'une autre et puis avancer sur votre chemin apprendre à les maîtriser en fait ces armes là donc on vous rappelle que vous avez ce qu'il faut il faut juste prendre le temps on vous parle de lenteur parce que là c'est comme je vous disais lenteur accélérateur lenteur voilà ici on commence vous êtes connecté vous voyez il a un doigt en haut un doigt en bas entre le ciel et la terre vous avez ce qu'il faut pour réussir et derrière la réussite on vous la promet si vous prenez ce temps là si vous agissez dans ce sens là il y a un nouveau cycle qui a vraiment l'air d'être en train de se profiler pour vous et puis le battleur étant une arcane majeure en association avec le 10 de demi ça vous donne comme message supplémentaire une évolution rapide voire une victoire totale tant matérielle que sur le plan de la santé grâce à une belle opportunité et une confiance croissante en vous vous allez vers une agréable guérison vers un meilleur niveau de vie une indépendance financière alors pour certains il y aura peut-être des véritages des succès boursiers à venir l'acquisition de cadeaux d'une maison d'un patrimoine de contrats importants de nouveaux contacts ou de racines aussi familiales donc vous voyez ça présage vraiment du bon et puis ça peut peut-être aller un peu plus vite que prévu peut-être que le changement qui est en train de se faire se fait quelque part un petit peu comme par à coup et bon pour moi franchement là il y a vraiment une dualité à chaque fois enfin entre les cartes donc essayez d'être un peu plus linéaire comme je vous le disais avant d'autant qu'on vous parlait de discipline donc c'est peut-être pas pour rien et puis je suis en train de me dire bon là elle voulait savoir à qui elle avait affaire du coup ça a causé un petit couac après ils revoguent à nouveau ensemble si vous êtes une femme ou vous reconnaissez dans une femme et que là ici c'est plutôt l'homme ou celui qui se trouve l'autre personne en tout cas vous voyez il a l'air d'un mondiant mais en réalité c'est un roi de deniers peut-être que lui aussi quelque part il a peur de se montrer au grand jour ou peut-être que vous l'aimiez à cause de ça de ce qu'il a ou de ce qu'il a envie d'être ou alors ça peut montrer tout simplement ce qu'il a envie d'être ça veut dire que là il est peut-être entre guillemets dans une mauvaise phase mais que son but à lui c'est d'arriver là-haut et qu'il a tous les moyens d'y parvenir par exemple on pourrait se dire aussi qu'elle se sent seule vous voyez là c'est la carte on va dire où ils sont unis tous les deux puis après vous voyez chacun il regarde dans des directions complètement différentes elle regarde on va dire entre guillemets un peu plus par rapport au passé où elle cherche la vérité puis lui on va dire il fuit un petit peu de l'autre côté il va lui plus s'intéresser on va dire quelque part à lui et à devenir cela peut-être qu'à elle aussi tout simplement il est peut-être plus dans cette disposition-là et puis pour les célibataires on peut se dire qu'ici vous faites une rencontre ou que vous êtes bien toute seule en tout cas ici c'est sûr on est bien que vous décidez enfin de passer à autre chose ici et que vous allez peut-être avoir justement l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne ici dans la deuxième quinzaine qui correspond davantage à ce que vous souhaitez bon en tout cas on va quand même passer à la suite donc avec l'oracle des déesses nous avons eu la carte ma justice cette situation sera traitée de manière juste et équitable alors on va la mettre là vous voyez quand je vous disais d'être un peu plus linéaire et de mettre un petit peu d'équilibre bon il y a ça après il y a peut-être effectivement des personnes qui sont en procès ou qui vont être en procès que ce soit pour une séparation avec une personne par rapport à leur ancien travail là par exemple ici on peut décider de quitter son ancien travail pour tenter sa chance et devenir ce roi de denier mais ici Ma elle vient plutôt parler ici de conflit entre deux personnes c'est à dire que pour elle la définition si vous voulez de la justice c'est quand toutes les parties abandonnent leur dessin personnel en faveur du plus grand nombre et ainsi qu'elles font appel à la sagesse du grand tout c'est à dire à un moment qu'on peut ne pas être d'accord avec les gens parce que nous on a décidé que les choses devaient se passer comme ci comme ça etc maintenant c'est pas pour autant que vous devez imposer vos visions aux autres ni les autres à vous non plus mais ici on vient parler plutôt de sagesse au niveau des relations que ce soit professionnel ou personnel pour que justement il y ait un juste équilibre c'est pour ça qu'on parle d'équité là ici elle vient plutôt mesurer les lourdeurs qui ont été causées par la culpabilité par exemple c'est à dire par des anciens agissements comme on vous l'a dit par exemple ici par une ancienne manière de faire ou de réagir comme on vous le rappelle encore à nouveau là donc vous pouvez vraiment faire appel à elle si vous avez des choses assignées des conflits si vous ressentez de la culpabilité ou des remords par rapport à une situation donc bon voyez quand même ici on venait parler d'un sentiment de culpabilité sur lequel on revient quand même à nouveau ici elle vient vous rappeler aussi Mac que quand il y a des disputes généralement les attaques elles sont fondées en fait sur la peur par exemple celle de ne pas recevoir ce qu'on estime dû après il y a quand même beaucoup de rigidité qui ressort là ça revient toujours à cette fichu blessure de trahison désolé mais ça insiste un peu dessus là c'est à dire que est-ce que ce que vous demandez ou exigez des autres est juste tout comme l'inverse d'autant que n'oubliez pas que l'extérieur est le reflet de l'intérieur donc si vous êtes juste avec vous-même normalement on doit vous traiter également de manière juste donc ceci dit rappelez-vous également que rendre des coups par des coups ça ne sert strictement à rien si vous restez en mode attaque vous ne serez qu'amplifier la douleur et la peine qui sont déjà installées dans le conflit donc là Ma elle vient vous dire d'aller plutôt vers une résolution du conflit en entretenant une vision ferme d'un résultat paisible juste et équitable pour tous et elle vous dit également de laisser les pièces du casse-tête se poser d'elle-même c'est-à-dire que vous devez sortir un petit peu du contrôle et accepter ce que vous propose la vie et faire confiance à l'univers en fait là c'est pareil la trahison souvent ça vient aussi d'un manque de confiance on n'a pas confiance dans les autres parce qu'on a peur qu'ils nous trahissent par exemple mais en fait c'est un manque de confiance en soi donc je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte une action en justice trouvera son dénouement un conflit se résoudra de manière harmonieuse vous serez traité d'une manière juste lorsque vous négociez gardez à l'esprit les besoins de chacun ça c'est important aussi de ne pas oublier c'est pas que les autres ont leur vie mais parfois on peut mal interpréter les choses ou juger vite dans le sens où nous on existe des gens quelque chose à un moment les gens ne peuvent peut-être pas répondre et quand je dis je peux ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas des fois ils ont aussi leur vie leurs obligations etc et puis du coup comme ils ne répondent pas à cette attente on se dit oh bah super on ne peut pas compter sur lui bah oui enfin bon parce qu'une fois il n'a pas été là sur les 100 fois d'avant ça y est vous allez expédier l'affaire faites attention avec l'intransigeance et le côté un petit peu tranchant de la justice tout n'est pas noir ou blanc c'est ce qu'on vous a rappelé déjà dans les cartes avant avec le roi Midas de comprendre que tout le monde n'est pas comme vous maintenant c'est pas pour autant qu'on ne vous aime pas ou qu'on vous veut du mal et puis enfin dernière signification laissez aller la culpabilité et la honte car ces émotions peuvent attirer une attaque pour vous punir alors la culpabilité ça fait partie aussi de la blessure d'humiliation quand on parlait aussi de confiance quand on a cette blessure on a tendance à s'immigrer ou à se mettre dans des positions humiliantes et ça consciemment ou non du coup question confiance en soi ça baisse et si votre confiance en vous baisse du coup votre confiance dans les autres baisse également et la blessure de trahison ressort aussi etc c'est un petit peu une spirale et là vraiment je veux dire vous voyez il y a du bleu on vous invite à une bonne communication à voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir aller dans la lumière et là Ma elle est en train de vous dire que c'est pas en montrant les dents et en attaquant sur les gens comme un chien de garde là que vous allez réussir à y arriver là vous voyez il y a encore la colombe de la paix soyez dans la paix soyez en paix avec vous-même soyez juste avec vous-même et on sera juste avec vous tout simplement alors ensuite avec les archanges on a eu la carte établir des priorités l'archange métatron mettez l'accent sur vos principales priorités et je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver alors pas mal là on passe vous voyez dans le gelé dans la transputation vous voyez en plus pareil il y a un beau bol en or on va toujours dans le même sens ici on regarde les choses en face et après hop on se met à la tâche si vous voulez on va vers le meilleur pour nous on avance on règle ses comptes et on y va alors moi je trouve qu'elle tombe bien cette carte parce que justement comme on l'a vu précédemment les up les down etc je pense que du coup il y a des moments où vous vous sentez un petit peu au top et puis des moments où c'est limite l'inverse donc pendant ces moments là forcément vous serez peut-être un petit peu moins motivé ce qui se comprend mais comme vous avez besoin malgré tout d'avancer n'hésitez pas à faire appel à lui concentrez-vous vraiment sur la projection mentale de votre réussite sur votre vocation sur ce qui met votre coeur en fait parce que rien que ça déjà ça vous redonnera de l'énergie quand vous en manquez et puis revoyez peut-être aussi un petit peu vos plages horaires passez plus de temps sur vos projets sur les activités qui vous tiennent à coeur et faites vraiment les choix qui vont dans le sens de ce que vous désirez vraiment et tenez-vous-y c'est comme ça que vous y arriverez d'autant qu'avec l'oracle des rebelles sacrés nous avons eu la carte la spirale des manifestations vraiment très belle cette carte je trouve qu'il y a le côté vert de la nature avec la terre en plus dans les bruns vous voyez toujours elle a le visage clair elle voit en fait elle est vraiment vous voyez sous la lumière elle est éclairée c'est ça que je cherchais donc la spirale des manifestations donc quand je vous disais que ça allait être assez mouvementé c'est pas que dans le sens négatif c'est dans le sens où il va vraiment se passer des choses donc pour prendre un exemple on va dire routier ou de direction d'orientation comme vous le voulez parfois il faut savoir passer sur une route alternative pour arriver plus rapidement où l'on veut plutôt que de s'obstiner à vouloir absolument prendre cette route et subir par exemple des embouteillages ce que je veux dire par là c'est que quand vous êtes sur votre chemin normalement il n'y a pas de résistance les portes elles s'ouvrent alors oui c'est peut-être pas toujours facile vous avez des efforts à faire c'est pour ça aussi qu'on vous donne des petits défis à relever mais s'entêter dans un chemin où il y a des retards des machins des bidules c'est pas bon pour vous c'est à ça qu'on reconnait justement si on est sur le bon chemin donc acceptez un petit peu plus ce que la vie vous propose cette confiance et cette preuve de sagesse là on vient vous dire avec cette carte que quelque chose est en train de venir vers vous pour prendre forme et même peut-être plus vite que ce que vous ne pouvez penser d'ailleurs cette idée elle venait déjà un petit peu avant quand on vous disait que ça pouvait arriver peut-être plus vite que prévu alors à certains moments c'est pas toujours évident de le voir parce qu'il y a des synchronicités aussi qui se mettent en place l'univers met des fois aussi des choses en place pour nous qu'on ne peut pas voir au moment où elles se produisent dans la matière mais voyez le temps c'est aussi relatif il y a des moments où on a l'impression vraiment d'être très loin d'un but et en réalité c'est à ce moment-là qu'on en est peut-être le plus proche donc sachez relativiser un petit peu la notion de temps donc faites bien attention de ne pas tomber dans une course effrénée ou de rester bloqué sur des pensées d'angoisse de peur par rapport à votre avenir sinon vous n'allez faire que les alimenter la spirale si vous allez dans du bon hop elle augmente si vous allez dans du mauvais c'est simple donc faites preuve de courage et d'audace et rappelez-vous que tout est parfait tout est juste à chaque moment même si ce n'est pas forcément visible comme je vous le disais avant il vous suffit juste de suivre les synchronicités et de prendre le virage qui vous est proposé et de travailler à la progression de ce que vous voulez voir matérialiser dans votre vie donc restez bien en accord avec ce qui vous fait vibrer avec votre coeur avec votre âme et vous allez y arriver là franchement vous avez malgré on va dire des petits couacs moi je trouve que vous êtes bien protégés c'est vous qui choisissez de donner telle direction pour votre avenir c'est votre présent qui définit votre avenir donc si vous êtes positif au moment présent vous allez vous attirer du bon pour l'avenir et inversement si vous êtes trop dans le passé avec des regrets de la culpabilité etc ou si vous êtes trop dans l'avenir avec de l'angoisse des soucis soyez bien ancrés ici dans le moment présent moi je pense qu'ici on vous rappelle d'être ancrés mais d'être ancrés justement ni trop ni pas assez aller dans la nature aussi ça peut vous faire du bien alors avec cette carte on vous donne une affirmation positive à travailler qui est la suivante spirale de création spirale de lumière donne vie à mes manifestations j'ai confiance en ta sagesse et en ta grâce aide-moi à être sage et à garder confiance voilà et puis pour terminer en accord avec vos guides et les miens j'ai demandé quelles fleurs de bac pourraient vous aider alors pour le mois de juillet nous avons auk chaîne alors auk c'est une fleur qui va vous aider émotionnellement à prendre du recul et surtout à lâcher prise il y en a peut-être encore comme ça justement qui ont du mal d'avancer parce qu'ils avaient jusque là vraiment du mal de lâcher par rapport à des anciens comportements par rapport à une situation etc et vous savez on dit aussi également ne baisse pas les bras tu risquerais de les baisser 5 secondes avant le miracle c'est un peu ça là d'accord vous verrez des fois je sais que ça peut paraître affreux comme ça et des fois presque même injuste mais des fois il suffit juste d'accepter de lâcher prise et puis paf ce qu'on veut finalement arrive et auk elle peut également vous aider à être dans la mesure dans les efforts que vous mettez ainsi que dans vos limites ainsi qu'à demander à accepter l'aide des autres ça permet aussi d'avoir un repos assez régénérateur et ça peut aider contre les excès de tâches et de charges par sens du devoir quand on s'encolle un petit peu trop si vous préférez quand on est un peu trop exigeant envers soi-même qui du coup vous rappelle de faire attention à pas être trop exigeant avec les autres non plus et puis pour le mois d'août nous avons eu Walnut alors Walnut noyé elle est là plutôt pour vous aider à vous adapter aux changements pour aller vers du nouveau vous voyez là franchement ça va vraiment bien la première aussi d'ailleurs mais elle peut vous aider également à faire preuve de davantage de constance et de protection c'est une fleur si vous voulez qui fait un peu office de brisliens avec le passé et elle peut également vous aider dans les moments de transition comme les changements de travail de domicile de relation etc donc si vous connaissez déjà n'hésitez pas à les utiliser à faire une petite cure et pour ceux qui ne connaissent pas je vous mettrai un lien en dessous si vous voulez savoir un petit peu ce que c'est les fleurs de bac voilà tout simplement bah écoutez moi j'ai fini votre guidance pour cet été je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout je vous remercie d'avance pour vos likes pour vos partages pour vos commentaires pour les anciens abonnés qui me suivent depuis le début ou qui m'ont même pris en cours de route pour les nouveaux aussi qui arrivent bienvenue à vous je vous souhaite vraiment un très bel été et bon rappelez-vous quand vous avez des trucs un peu moins sympas ce n'est que passager hein allez namasté les vierges je vous embrasse fort et je vous envoie beaucoup d'amour de soutien et de lumière c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501